Ravi de vous retrouver dans Afrique Avenir, le magazine des entrepreneurs sur BBC Afrique et merci de votre fidélité au programme de notre radio. Insolite et sur mesure, deux mots, deux mots auxquels s'identifie notre start-up de la semaine, Casa Pocket fait découvrir le patrimoine et les richesses de Casablanca, la ville blanche, en groupe ou en toute autonomie, à pied, à vélo ou en minibus, de jour comme de nuit et ce en plusieurs langues. Afrique Avenir reçoit cette semaine les fondateurs de Casa Pocket et Citizen, Marja Naïd Barca et Samba Sumounou. Bonjour Marja. Bonjour Aïcha, merci beaucoup de nous accueillir dans votre émission. Bonjour Samba. Bonjour Aïcha, merci de nous avoir donné cette occasion pour discuter et échanger. C'est moi qui vous remercie, soyez les bienvenus. Afrique Avenir, Adja Aïcha Senghor. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation Marja, Samba. Vous devinerez sans doute ma première question. En quoi réside le caractère insolite des visites proposées par Casa Pocket ? Tout Casablanca est notre terrain de jeu. En fait, vous le savez probablement, quand on pense tourisme au Maroc, on va avoir des villes impériales qui émergent plus spontanément. On va penser à Marrakech, on va penser à Fès, ces villes qui sont millénaires et qui attirent des millions de touristes chaque année. Casablanca, elle, est plutôt connue comme une capitale économique qui fait parler d'elle, mais pas pour son patrimoine. Et nous, justement, on veut vraiment démontrer que non seulement il y a des choses à visiter à Casablanca, mais même qu'au final, toute la ville est patrimoine. Parce que quand je vous disais que Casablanca, c'est une capitale économique, elle est capitale économique du Maroc depuis un siècle. C'est-à-dire qu'elle a vu l'émergence des premières usines au Maroc, des premières zones industrielles. Et ça fait aussi partie de nos circuits de visite. On va découvrir l'origine de cette émergence, pourquoi cette ville, elle est devenue capitale économique du Maroc. Et quand on parle économie, on parle effectivement industrie, on parle syndicalisme, on parle effervescence politique pour défendre les droits des travailleurs marocains. Tout ça, c'est de l'histoire, donc c'est du patrimoine. Tout à fait. Alors, insolite, parce que tout simplement, on fait visiter une ville dont on ne s'attend pas vraiment à découvrir au Maroc. C'est pratiquement la dernière ville dont on fait référence en termes de patrimoine. Sauf que le côté insolite réside justement sur le fait que le patrimoine n'est pas seulement un patrimoine qui date forcément d'il y a quelques siècles. On peut avoir un patrimoine qui date de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, nous faisons découvrir un peu d'autres images de Casablanca. Et c'est pour ça, Aïcha, qu'aujourd'hui, avec Casa Pocket, on a 25 circuits pour découvrir la ville. Donc, dans ces 25 circuits, vous allez retrouver à la fois les incontournables, comme la Médina, les Habous, la grande mosquée Hassan II, puisque vous savez peut-être que Casablanca accueille l'une des plus grandes mosquées au monde. Mais il y a aussi des circuits un petit peu plus, on va dire, insolites, justement. Je vais vous parler des quartiers populaires, des zones industrielles. Ça va être la corniche de Casablanca. Ça va être le centre-ville Art Déco qui fait tellement parler dans la sphère architecturale. Et on organise aussi des visites thématiques, puisqu'on ne se contente pas uniquement de circuits, on va dire, géographiques. On a une très belle visite, qui est d'ailleurs un de nos best-sellers, qui est Casablanca et le cinéma, puisque Casablanca ne se contente pas uniquement de porter le nom d'un film immensément célèbre. Elle a aussi donné lieu à beaucoup, beaucoup de lieux de tournage. Il y a à peu près 200 films qui ont été tournés à Casablanca. Certaines d'ailleurs, certaines de ces productions se retrouvent même sur Netflix. Donc on va à la découverte de ces quartiers qui ont accueilli ces productions. On a aussi un beau circuit sur Casablanca et le protectorat et la résistance. Ça a été un haut lieu de, on va dire, de nationalisme il y a une cinquantaine d'années. Enfin voilà, tous ces circuits, vous voyez qu'ils permettent de voir vraiment la ville autrement. Je remarque, Marja, que vous parlez de Casablanca avec beaucoup de passion. Êtes-vous native de la ville ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, Samba vous dira lui aussi qu'il n'est pas native de la ville. J'allais lui poser la question. En fait, dans le petit noyau des fondateurs de Casapocket, on est quatre. Et en fait, aucun d'entre eux n'est né à Casablanca. Alors là, nous sommes vraiment curieux d'en savoir plus sur l'histoire de la création de Casapocket par des personnes qui ne sont pas nées à Casablanca. Alors, c'est ce qui fait la particularité justement de cette ville, donc la ville de Casablanca. C'est que c'est une ville, en général, comme je dis souvent, je décris comme étant une ville qui ne se laisse pas appréhender facilement. Et c'est une ville qui vous accueille et surtout qui vous prend dans ses bras, mais il faut la mériter. Donc, il faut aller la chercher, il faut aller la découvrir. Et donc, Maja et moi, et peut-être nos deux autres camarades qui nous ont accompagnés dans ce processus, avons vécu pratiquement, on va dire, les mêmes histoires. On arrive à Casablanca et la première des choses qu'on nous dit, il n'y a rien à voir à Casablanca. Ne vous attendez pas à découvrir grand chose. Et puis, étant curieux, on est parti à la recherche. Je suis parti à la recherche un peu pour voir qu'est-ce que réellement on peut voir à Casablanca. Et c'est un creusant que la ville vous donne. C'est-à-dire, plus vous cherchez, plus vous trouvez d'informations. Et c'est comme ça, par exemple, que ma passion, moi, sur la ville de Casablanca est née. Et plus je cherchais, plus je trouvais. Et aujourd'hui, c'est pratiquement la ville où je me sens le plus à l'aise, en tout cas au Maroc. Et c'est une ville pratiquement qui m'a apporté beaucoup de choses. Et je pense que c'est ce qui fait la particularité de cette ville. Et je pense que c'est une ville qui nous réserve encore énormément de surprises. Et c'est une ville, je pense, qui est prête encore à accueillir autant de personnes, en tout cas, qui pourraient la valoriser. Et pour rebondir à Echa, en fait, j'ai l'impression, justement, il faut ne pas être casablanqué pour être émerveillé par cette ville. Parce qu'on arrive, au final, sans préjugé, alors qu'on a des casablanqués de naissance qui, au final, entretiennent, on va dire, cette idée reçue selon laquelle, effectivement, c'est circulé. Il n'y a rien à voir. Et justement, et d'ailleurs, c'est ce qui nous revient souvent à la fin de chaque visite que nous organisons. Nous avons des Marocains qui nous disent, mais comment vous avez fait pour nous faire découvrir notre propre histoire, notre propre axolomane, sachant que vous n'êtes pas marocain ou bien vous n'êtes pas casablanqué de naissance ? Et bien, on leur répond simplement qu'on est casablanqué d'adoption et surtout casablanqué de cœur. C'est la question qui allait suivre. J'ai vu sur votre site que vous proposez plus de 400 lieux à visiter, alors que vous n'êtes pas originaire de la ville. Vous avez certainement un background dans le domaine, peut-être. Pouvez-vous nous parler de vos profils respectifs ? Alors, un background, je pense que pratiquement, c'est un background que nous avons appris au fur et à mesure. Donc, c'est un forgent qu'on devient forgeron. Alors, moi, je suis mauritanien, donc d'origine. J'ai une formation de base en sociologie et anthropologie. Et puis après, une fois arrivé au Maroc, j'ai complètement switché. Et donc, j'ai fait des études et des formations dans le domaine du patrimoine, notamment le patrimoine et le tourisme culturel. Et donc, j'ai travaillé dans le domaine du patrimoine avec plusieurs associations et dans plusieurs activités, comme les Journées du patrimoine, mais aussi dans des projets de recherche liés à la valorisation du patrimoine. Donc, aujourd'hui, je me suis spécialisé un peu dans tout ce qui est patrimoine et processus de patrimonialisation au Maroc. Mais c'est une découverte que j'ai eue. Donc, ce sont des compétences que j'ai acquis et que j'ai découvertes à Casablanca. Et d'ailleurs, ça m'a poussé aujourd'hui à continuer ma recherche dans un projet de thèse sur cette facile à Mauritanie. Donc, comme on voit, Casablanca a un peu fait sortir à moi ce côté de défenseur un peu du patrimoine. Donc, je travaille sur un projet de valorisation du patrimoine en Mauritanie, notamment l'architecture en terre, et sur le rôle des femmes dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine. Donc, tout simplement pour dire que, grâce à Casablanca aujourd'hui, on a appris un peu, certaines, donc on n'est pas forcément, on n'est pas obligé d'être architecte ou d'être, on va dire, quelqu'un qui a fait une formation dans ce domaine pour aujourd'hui devenir un spécialiste du patrimoine, à la fois architectural et immatériel. Alors, Casablanca me met un petit peu la pression, parce qu'effectivement, Aïcha, vous l'avez compris, lui, il arrive avec toute l'expertise autour du patrimoine et, voilà, de l'habitat, de l'architecture. Oui, c'est ce que je constate. On va dire que ce n'est pas du tout mon cas, puisque moi, je fais du conseil en stratégie digitale depuis une quinzaine d'années, donc depuis Casablanca pour des grandes entreprises à la fois marocaines, africaines et aussi européennes. Donc, des choses pas très sexy, du bancaire, de l'assurance, du pharmaceutique. Mais, effectivement, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Samba il y a une dizaine d'années autour de cette passion ou, en tout cas, de cette curiosité qu'on avait pour Casablanca, puisque, voilà, ça ne nous rajeunit pas, mais il y a une dizaine d'années, il y a une association qui organise les journées du patrimoine de Casablanca qui s'appelle Casamémoire, qui recherchait des bénévoles. Et donc, ça a été, on va dire, ma première rencontre avec cette ville. Et j'ai eu le plaisir, d'ailleurs, d'être formée à cette époque-là par Samba. Donc, ça a été, lui, en quelque sorte, le passeur de relais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, avec Casa Pocket, justement, il y a le meilleur de ces deux univers. C'est-à-dire qu'à la fois, quand on fait nos visites, on est reconnu pour la qualité presque, on va dire, scientifique de nos balades. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas des bêtises, c'est très, très documenté. C'est vraiment des heures de lecture. D'ailleurs, je dis souvent aux visiteurs que j'ai lu pour eux les centaines de livres qu'eux n'ont pas le temps de lire. Donc, vraiment, on appuie ça sur quelque chose de très rationnel, beaucoup de lecture, etc. Mais en même temps, on n'a pas vocation à être une visite technique, une visite d'expert, parce que ça, ça n'intéresserait personne. On a en face de nous, parfois, une grande amplitude dans les visiteurs, puisque dans les plus jeunes de nos visiteurs, ça peut être 6-7 ans jusqu'à 95 ans. On a des Marocains, on a des étrangers, on a des Casablanquais ou on a des Marocains, mais d'autres villes. Ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. On a des gens qui peuvent être architectes, donc qui viennent avec, on va dire, une culture générale. Mais il y en a d'autres qui sont comptables, qui sont médecins, qui sont étudiants en logistique. Et donc, il ne faut pas non plus les écarter de ce patrimoine. L'idée, c'est vraiment de jouer le rôle de facilitateur. On les prend par la main pour leur dire, ce patrimoine, effectivement, il faut des clés scientifiques pour le comprendre. Il faut savoir qu'on ne mélange pas art déco et art nouveau, qu'une façade mouvement moderne, ce n'est pas… C'est-à-dire, ce vocabulaire-là, il faut leur transmettre. D'ailleurs, beaucoup nous disent, mais c'est bien, moi, je me sens moins bête après vos balades. Mais en même temps, il faut aussi avoir quelque chose de très grand public, vulgarisé. Et ça aussi, c'est la deuxième dimension de nos visites. En plus de cette recherche scientifique, on a aussi glané beaucoup d'anecdotes dans les quartiers. Beaucoup d'informations très informelles, dont d'ailleurs, souvent, on les dit avec un grand disclaimer au début, en disant, bon, ça, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais c'est intéressant, c'est une sorte de légende urbaine qui court dans ce quartier. Ça fait rire tout le monde. Mais voilà, on va dire qu'on a le meilleur des deux mondes pour, au final, avoir des visites qui sont vraiment inclusives pour toutes les populations. Marja, vous avez choisi de raconter l'histoire de Casablanca, alors qu'on sait qu'il y a des villes beaucoup plus touristiques au Maroc. Vous en avez parlé, Marraquaises, Fès, entre autres. Exactement. Est-ce qu'on peut comprendre par là que les Marocains sont votre première cible ? Alors, en fait, quand on a lancé Casa Pocket, je vais vous dire que c'était un service qui était exclusivement pour des Casablancais, parce que ça s'est fait dans un contexte très particulier. C'était 2018-2019. Donc, si je vous dis 2019, vous pensez rapidement au Covid. Et à ce moment-là, la plupart des déplacements entre les villes du Maroc étaient très limités. Et c'est pour ça que nous, on est arrivés comme une sorte de recette un peu magique pour les Casablancais, parce qu'ils étaient contraints le week-end de rester à Casa. Et nous, on leur amenait une activité très originale. Et on les invitait, c'est assez paradoxal, à être touristes dans leur propre ville. Donc, c'est vrai que ça nous a permis de faire les premières balades. Et on y a mis tout de suite, on va dire, un objectif très engagé, quasiment politique. Désolée pour ce mot. Mais de dire, au final, ces gens qui vivent dans cette grande métropole, qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a des problèmes de sécurité, de maintenance des lieux, de rénovation, etc. En fait, il faut qu'on les responsabilise, parce qu'au final, on ne peut protéger que ce qu'on connaît et que ce qu'on comprend. Donc, ça, c'est vrai que c'était au début. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans nos groupes de visiteurs, on va dire que 60 à 70 % sont des locaux. Mais on a la chance maintenant, via le bouche à oreille, d'attirer des gens de plein de régions du Maroc, qui, lorsqu'ils font le passage à Casablanca, s'arrêtent pour faire une petite pause avec nous. Tout à fait. Marja, Marja, Samba, auriez-vous l'amabilité d'offrir à nos auditeurs quelques minutes d'immersion virtuelle dans Casablanca ? Ah oui, avec plaisir, avec plaisir, Aïcha. Très bien, ce sera alors juste après ceci. Chaque semaine, Adja Aïcha Senghor reçoit un jeune entrepreneur africain. Il partage avec nous l'histoire de son projet en nous permettant d'avoir un aperçu du domaine dans lequel il a entrepris. Les auditeurs peuvent réagir via notre page Facebook BBC Afrique, Afrique Avenir, l'émission des jeunes qui entreprennent pour améliorer le quotidien. Des jeunes qui innovent pour le futur. Bienvenue, si vous nous rejoignez dans Afrique Avenir, je rappelle que nous sommes avec Marja et Samba Soubounou, fondateurs de la start-up Casapocket et aussi créateurs de l'application Citizen. Je vous prie, chers auditeurs, de bien vouloir attacher vos ceintures. Sur ce, nous nous envolons sur Casablanca. Et sans plus tarder, je vous laisse au bon soin de notre commandant de bord, Marja. Eh bien, Aïcha, je suis ravie de vous accueillir à Casablanca, qui, comme je vous le disais, est aujourd'hui une grande métropole africaine d'à peu près 6 millions d'habitants. Mais ce qu'on ne sait peu en général quand on arrive à Casablanca, c'est qu'au-delà de cette ville qui est éminemment moderne, voire post-moderne, en fait, il y a une ville très, très ancienne. Donc, c'est pour ça que je vous propose de commencer la visite à Casablanca bien tôt le matin, parce qu'en fait, Casablanca, ça se découvre toute une journée. On ne peut pas faire ça en deux heures, c'est impossible. Donc, on démarre la visite de Casablanca bien à l'heure du petit déjeuner, où je vous proposerai de me retrouver dans la Médina. En fait, la Médina, dans les pays arabes et musulmans, c'est vraiment la grand-mère de la ville. C'est le premier quartier, c'est la vieille ville. Donc, moi, je vous proposerai de vous y retrouver au petit matin pour aller manger un beignet typiquement marocain, et puis un verre de thé dans les ruelles de cette vieille ville qui accueille aujourd'hui le patrimoine le plus ancien de la métropole. Casablanca, c'est une ville qui émerge à partir du IXe siècle, mais qui d'ailleurs est bien plus ancienne que ça, puisque Casablanca, aujourd'hui, c'est une des villes qui présente le patrimoine archéologique urbain parmi les plus intéressants de la planète, puisque notamment dans les années 50, on y a mis à jour toute une série d'ossements qui ont été datés et qui montrent que la ville, au final, elle a en tout cas une présence humaine dès le paléolithique ancien. Donc, c'est à peu près moins 300 000 avant notre ère. Donc, c'est pour ça que l'histoire, il faut vraiment la démarrer dans cette Médina, qui a des monuments dont certains datent du XVe siècle, et la plupart à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, où là, on commence à voir justement la mutation de cette petite Médina vers une ville qui sera appelée à avoir des grandes ambitions. Ensuite, si vous voulez bien, après cette petite pause gastronomique, parce que tous les voyages à Casablanca et au Maroc, ça démarre par l'estomac, parce qu'on adore ça. Si vous voulez, on va se diriger vers un quartier que j'aime beaucoup, et s'en bas aussi d'ailleurs, c'est le quartier de Roche-Noire. Donc là, on va se retrouver au nord de Casablanca, dans un quartier qui a une vocation, à partir des années 1910-1920, qui est surtout industriel, puisqu'on va y voir l'installation des premières conserveries, savonneries, carrières, centrales thermiques. Et donc, ça va attirer toute une population, à la fois marocaine, mais aussi européenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Roche-Noire, à côté d'un petit marché municipal qui est très attachant, il y a surtout un lieu qui est incroyable à Casablanca, c'est la mosquée Al-Khotse. Alors, littéralement, c'est la mosquée Jérusalem. En fait, cette mosquée, elle est incroyable, parce qu'elle n'est mosquée que depuis 1981. Quand elle a été érigée en 1929, en fait, c'était une église. Une église, d'ailleurs, de style gothique, mais avec une petite curiosité, c'est que quand son fondateur la fait installer, la fait construire, il demande à ce que la nef soit orientée vers la Mecque. Et c'est pour ça que dans les années 80, alors que la ville de Casablanca manque de lieux de culte musulmans, eh bien, on va s'apercevoir que, voilà, le hasard de la boussole permet que cette église soit reconvertie en mosquée. Donc, on parle souvent de Sainte-Sophie à Istanbul, qui a eu cette double vie. Eh bien, à Casablanca, on va dire qu'on en a une petite réplique. Ensuite, on va enchaîner avec Somba, qui va vous retrouver au niveau du quartier du centre-ville, qui fait beaucoup parler de lui, d'ailleurs, à Casablanca. Bienvenue, chers publics. Alors, nous enchaînons la ville, donc, sur le quartier qu'on appelle généralement le centre-ville Art Depot. Alors, il faut imaginer que nous sommes entre, juste au lendemain, donc, du protectorat, entre 1912 et 1915. Casablanca, comme étant une ville monde, donc, se retrouve avec une explosion démographique. Donc, les autorités, à l'époque, vont décider de construire une nouvelle ville, sauf que cette ville va avoir pour objectif de reprendre et de pratiquer, surtout, toutes ces idées qu'on avait en Europe, mais qu'on n'avait pas la possibilité d'appliquer. Donc, nous arrivons au centre-ville de Casablanca, qu'on va appeler le centre-ville Art Depot, parce que, tout simplement, ce quartier va devenir un peu ce qu'on appelle le laboratoire d'expérimentation d'architecture moderne. Et là, vous allez voir, comme son nom l'indique, la construction de certains bâtiments ou certains monuments qui vont faire de Casablanca, aujourd'hui, une référence en termes d'architecture et d'urbanisme. Nous pouvons citer un exemple, en l'occurrence, déjà, le premier plan d'urbanisme, donc, en Afrique du Nord, qu'on va appeler le plan de Prost, qui date de 1915, qui consistait un peu à diviser la ville en zones. Et donc, chaque zone va avoir plus ou moins une activité. Nous allons garder bien sur la mémoire de la ville que Maja vous a présentée, donc, l'ancienne Médina. Puis, juste à côté de l'ancienne Médina, nous allons voir le quartier un peu d'habitat et commercial. Nous allons voir, bien sûr, la zone est qui va être réservée à l'industrie, la zone ouest, donc, le quartier de Paisance. Maintenant, si nous prenons un peu le centre-ville Art Déco, nous allons voir des bâtiments assez particuliers, notamment à l'Art Déco, à Casablanca, puisqu'on va construire cette ville sur ce qu'on appelle une zone plate. Donc, ce sont des plaines. Et sur ces plaines, on avait une facilité, une aisance à construire avec une équipe d'architectes qui vont venir surtout de la France au début, donc, sortant des Beaux-Arts. Nous allons voir, par exemple, l'immeuble Art Déco de Maurice Boyer sur l'un des boulevards, l'un des boulevards les plus connus à Casablanca, qu'on appelait à l'époque le boulevard de la gare, qui va devenir le boulevard Moin-Métinèque. Donc, nous allons voir le bâtiment de l'immeuble de Laouy, Art Déco, avec une façade très géométrique, où on va utiliser un peu ce jeu de volume d'avancer le recul. Mais tout au long de ce boulevard, si on se balade un peu ce long boulevard, donc, à côté du tramway, nous allons voir, donc, l'immeuble du Grand Beaumarchais, construit par deux associés. Nous allons avancer pour voir éventuellement aussi, donc, voilà, l'immeuble Martinet, qui est construit dans un sceau d'art déco. Donc, sur ce boulevard, que vous voyez devant vous, nous avons ce qu'on appelle une variété, une diversité architecturale, qui fait que la ville de Casablanca est considérée aujourd'hui comme étant une ligne des villes d'avoir le plus grand nombre de concentrations de bâtiments Art Déco. Et nous finirons, justement, notre balade au niveau du marché central de Casablanca. Alors, ce marché est connu pour être le premier marché central construit à Casablanca. Et sur ce marché, nous allons voir ce qu'on appelle un marché qui est réservé surtout à la gastronomie aujourd'hui. Et à partir de ce marché, nous pouvons faire une pause, comme nous le faisons souvent, une pause un peu déjeuner où, ici, vous avez la possibilité, donc vous avez deux options. Soit vous allez directement au niveau du restaurant, vous faites votre commande de plats, généralement un poisson frit grillé, donc avec calamar, crevettes, merlons, etc. Soit vous allez directement au niveau du poissonnier, vous achetez votre poisson, vous choisissez, et vous retournez chez le restaurant, et vous faites votre cuisson, vous profitez pour déjeuner, et puis après, on reprendra la haute. Merci beaucoup. Se balader à Casablanca, Aïcha, c'est souvent passer par les marchés et les lieux, on va dire, de convivialité, et c'est pour ça que moi, je vous propose de clôturer la visite avec un dernier quartier qui est probablement le plus photographié de Casablanca, qui s'appelle le quartier des Habus, qui a été rigé sur une petite colline à partir des années 30. On va y aller très vite alors, parce qu'il en reste juste quelques minutes. En fait, voilà, je vous invite juste à nous retrouver dans ce quartier où il y a énormément de souk et de marchés traditionnels, on va dire, de la ville. La BBC donne la parole aux jeunes entrepreneurs africains. Leur projet identifie les problèmes, leur entreprise propose des solutions pour améliorer le quotidien. Afrique Avenir, tous les mercredis à 10h de GMT et les jeudis à 18h30 GMT. Rediffusion les dimanches à 6h10, temps universel. Alors, merci Maja, merci également à Samba pour cette visite avec ces lieux que vous nous avez fait découvrir, la Médina, Roche Noire, la Mosquée Jérusalem, le Centre-Ville et merci aussi pour les pauses gastro. Combien de temps ça vous a pris pour dénicher ces lieux et connaître l'histoire que vous transmettez à votre tour ? Alors, en fait, l'histoire de Casa Pocket, au départ, elle a démarré comme une initiative entre amis. Alors, je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain, on s'est mis à organiser des tours à Casablanca avec un public. Au départ, c'était vraiment une aventure qu'on faisait entre nous le week-end où on prenait nos appareils photos et souvent nos vélos d'ailleurs et on partait à la découverte de la ville et comme en général on est plutôt des bons élèves, on préparait ces visites en faisant des petites recherches pour être en quelque sorte les guides les uns des autres. Donc, on va dire que ça, ça nous a permis déjà de repérer un petit peu tout le terrain sur lequel on allait jouer. Mais après, il y a eu beaucoup, beaucoup de lectures, beaucoup de, voilà, de consultations, de podcasts, de webinaires, etc. des choses plus ou moins, on va dire, scientifiques, formelles sur l'histoire de Casablanca et moi, d'ailleurs, encore aujourd'hui, je continue d'apprendre des choses sur la ville et donc, voilà, on va dire que ça a constitué notre matière première pour cet inventaire de 400 lieux sur Casablanca. C'est aussi une volonté également de transmettre un peu un patrimoine qui est méconnu aux populations parce que l'objectif, c'est également de faire participer un peu les Casablanquais à l'amour de leur ville parce que quand on ne connaît pas une ville, on n'en prend pas soin mais une fois qu'on découvre son histoire, on a un sentiment d'appartenance. L'idée pour nous, c'était que les Casablanquais méritent de connaître leur histoire et surtout la ville également mérite d'être appréciée donc à sa juste valeur. Parlons à présent de l'application Mobile Citizen qui vient en apprend à ce que vous faites déjà sur le terrain. Alors cette application effectivement, elle nous permet de, on va dire, d'archiver tout ce travail qui a été fait depuis des années et de le pousser à une vitesse supérieure puisque vous l'avez compris Aïcha, on organise donc régulièrement sous l'enseigne Casa Pocket à peu près 3 à 4 visites privées, enfin en groupe on va dire par mois à Casablanca. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui mobilise beaucoup d'énergie de notre part mais c'est en quelque sorte une goutte d'eau dans l'océan puisque pour quelqu'un qui n'aurait pas on va dire les disponibilités de se joindre à notre groupe on va dire qu'on n'offre pas de flexibilité et justement avec l'application mobile on permettra demain à n'importe quel visiteur de pouvoir faire une visite à n'importe quel moment de la journée voire de la nuit et surtout à son rythme sans être dépendant des dates que nous on peut proposer. Donc c'est pour ça qu'imaginez que les 25 circuits qu'on propose ont été entièrement digitalisés donc vous retrouverez via des cartes interactives les différents lieux de départ de nos circuits et ce sera vous qui deviendrez le guide grâce à ce petit téléphone que vous aurez dans la poche et dans la main. Donc au gré des commentaires que vous pourrez soit lire soit écouter vous serez invité à vous déplacer à l'intérieur du circuit à plonger dans l'architecture l'histoire de chacun des lieux devant lesquels vous vous arrêterez et aussi à consulter tous ces documents multimédia qu'on a pu aussi mettre en place sur l'application par exemple des photographies anciennes des cartes postales des plans de l'intérieur des photos aussi de ces bâtiments quand on n'a pas la possibilité d'y entrer donc vous allez voir qu'avec cette application au final ça vient compléter notre première offre de visibilité en groupe pour permettre offrir plus de flexibilité à n'importe quel utilisateur et aussi de cibler une deuxième population puisque nous on a quand même un retour d'expérience de population qui aime beaucoup le principe des visibilités mais qui n'ont pas nécessairement envie de se greffer à un groupe parce qu'un groupe c'est un rythme qui est imposé c'est être avec des gens qu'on ne connait pas nécessairement là vraiment avec l'application mobile vous deviendrez votre propre guide vous serez en mesure de faire la visite à votre rythme et puis voilà de devenir vous-même un adepte du patrimoine de la blanche Justement ça me fait penser au guide classique traditionnel cette nouvelle manière de consommer l'objet touristique que vous proposez à partir d'une application est-ce que ça ne constitue pas une menace pour l'activité de ces guides touristiques classiques traditionnels ? Alors justement c'est une question que l'on s'est posée surtout que voilà nous on a quand même commencé un peu notre découverte et surtout notre partage à partir d'un contact physique mais en fait cette application en gros je pense que c'est une réponse un peu à la réalité et surtout à ce qu'on appelle cet événement post-Covid où on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une possibilité de pouvoir joindre un peu ces deux outils donc d'un côté l'application ne va pas remplacer à 100% les visites que nous proposons d'ailleurs nous tenons très bien à ces visites puisque les visites physiques sont tant moins d'exprimer un peu énormément de choses par rapport à la vie que nous ne pouvons pas intégrer dans l'application mais ces deux éléments ou ces deux outils sont complémentaires parce que n'oublions pas que le patrimoine c'est à la fois quelque chose de vivant mais également quelque chose d'interactif donc aujourd'hui le digital c'est tout ce que le monde se dirige un peu vers le digital nous faisons effectivement très attention à cet élément mais nous pensons que la question la notion du patrimoine et du processus de patrimonialisation doit faire appel un peu à tous les outils qui peuvent un peu aider à amener un bout à ce processus J'ai une dernière question de son contrat par le temps est-ce que on va parler des projections de Casa Pocket et Citizen est-ce que vous envisagez de transposer le modèle dans d'autres villes marocaines ou africaines oui tout à fait d'ailleurs c'est assez paradoxal puisque quand on présente notre application par exemple à des incubateurs ou aussi à des investisseurs ils nous disent qu'au final on a choisi de prendre ce projet par le côté le plus compliqué puisqu'on démarre avec la ville qui a priori est la moins touristique du Maroc mais c'est vrai qu'on a en tête de toute façon de déployer ensuite cet audio guide sur d'autres villes qui seront plus attractifs qui permettront aussi de cibler une population plus internationale et à terme on s'en fait vraiment une ambition d'être le premier audio guide conçu par des Marocains pour des Marocains avec une vraie fierté locale et de l'autre côté moi donc ma casquette de quelqu'un qui est né en Mauritanie et qui a également un pied au Sénégal donc l'objectif effectivement pour nous c'est de relier un peu justement cette application et surtout l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne et éventuellement un peu donc voilà toute l'Afrique mais l'objectif pour nous justement c'est de dépliquer un peu donc c'est d'aller à la recherche un peu du patrimoine un peu partout en Afrique et donc voilà peut-être que la première partie de souvent hors Maroc ça sera en Afrique de l'Ouest et c'est un projet qui est en cours d'études Au plaisir d'en reparler très bientôt ici même Marja Somba ainsi s'achève notre émission merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup Elsa à bientôt Merci également et à très bientôt Chers auditeurs je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je rappelle que nous étions avec Marja et Somba Co-fondateur de Cities Un et de Pocket Casa Pocket Chers auditeurs je vous donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là prenez bien soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada